Bien, Jean-François Fort, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a pris nos précautions, on est à plus d'un mètre de distance. On a nos attestations de déplacement dérogatoires. En tout cas, on ne prend pas de risque pour nous et pour nos familles. Première question, justement, comment ça va ? Comment ça va le groupe au coffre ? Où sont les collaborateurs ? Où êtes-vous, vous ? Alors, nous, en ce moment, on est très adeptes des visio-apéros de 18h30-19h, en fait, pour faire le point sur les grosses journées qu'on peut avoir, parce qu'évidemment, tout le monde est en télétravail. On ne se voit plus qu'à de très rares exceptions pour des choses qui sont extrêmement balisées et dans les modes de gestes barrières nécessaires. Mais globalement, tout le monde est en télétravail et tout se passe très, très bien. Les missions de chacun sont connues de toute manière depuis déjà très longtemps. Voilà, donc c'est éventuellement pour certains découvrir comment travailler depuis chez soi, gérer le travail à distance. Mais finalement, passer 3-4 jours, tout le monde s'y est extrêmement bien adapté. Et aujourd'hui, on est hyper efficace et d'ailleurs, il vaut mieux. Alors, on a vu qu'il y avait quand même de la vie réelle et avec une livraison de produits. On a vu ça sur Twitter, sur le Twitter d'Ocoffre, par exemple. Vous avez fait une photo, ce qui est très rare, de produits que vous aviez reçus. Pour quelles raisons ? Et donc là, dans ces cas-là, comment ça se passe ? Il y a un collaborateur qui vient ? Oui, alors, de toute façon, nous, on continue à venir à 2-3 personnes, 2 fois par semaine au bureau. On est organisé avec ceux qui nous délivrent le courrier, etc. Parce qu'il y avait encore quelques chèques qui devaient arriver. Il y a quand même des choses concrètes et physiques et matérielles qu'on doit gérer. Donc, on en profite à ces moments-là pour recevoir ce que nos usines produisent. Et après, s'il y a des choses qui doivent être conditionnées, préparées, packagées, on peut se les dispatcher. Comme on le faisait, en fait, au début d'Ocoffre, 2009-2010, on fonctionnait un petit peu comme ça. C'était l'époque où, évidemment, ce qui devait finir dans les coffres, terminait dans les coffres. Mais quand ça devait être pris en photo, préparé, c'est des choses qui étaient, des fois, faites depuis les locaux individuels de chaque personne. C'est la résilience d'Ocoffre. Exactement. Nous, on est nés comme ça. On n'a jamais oublié comment on a commencé. Et donc, aujourd'hui, on est immédiatement opérationnel pour fonctionner de la même manière. Et c'est ce que l'on fait d'une manière très, très efficace. La publication de cette photo, ce n'est pas anecdotique. J'ai précisé que vous le faisiez très rarement. C'est que vous vouliez aussi montrer que c'était bien de l'or physique que vous proposiez et que les usines fonctionnaient encore. Exactement. Tout à fait. Ça, c'était vraiment un signal fort qu'on voulait envoyer. Et comme tu le dis, c'était volontaire. Nos usines fonctionnent. Là, c'était donc une livraison de 1000 verra-one. Et donc, on voulait montrer que quand on dit que ça fonctionne, que ça tourne, oui, c'est une réalité. Et là, elles venaient juste d'arriver. Et pendant ce temps, au moment où on est en train de parler, il y en a d'autres qui sont en train d'être fabriqués, des verra-one, des verra-siveurs, des verra-valor, ça continue de fonctionner. Alors, c'est important parce que vous avez notamment des fournisseurs qui sont en Espagne, qui est un pays qui est très touché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est au ralenti ? Ça fonctionne encore ? L'industrie, les fonderies et les raffineries sont encore en fonctionnement ? Oui. Alors là, c'est des politiques qui leur sont propres à chacune des usines parce qu'on a l'Espagne, on a la Suisse. Mais dans des zones qui, aujourd'hui, en tout cas en Suisse, sont préservées. Nous, les liens avec les personnes qui gèrent les ventes et les achats sont toujours en place. C'est-à-dire qu'on continue, nous, à pouvoir acheter des dizaines, des centaines de kilos de matière, qu'il soit de l'or ou de l'argent. Les usines fonctionnent au ralenti, mais elles fonctionnent malgré tout. Alors, ils ont des organisations qui leur permettent d'avoir les respects de distance, etc. Mais ces usines sont considérées comme, aujourd'hui, étant des activités qui doivent être maintenues. Voilà, parce que ça rentre, comme c'est le cas d'ailleurs en France, ce sont ces activités dans l'univers de la finance, de l'assurance, etc. Ça fait partie, d'ailleurs, des annexes qui ont été diffusées il y a quelques jours par le gouvernement, des activités qui doivent être maintenues, et des activités comme les nôtres ou celles de nos fournisseurs doivent être maintenues, et même ce sont des activités qui, aujourd'hui, sont autorisées à recevoir du public. Alors, bon, nous, chez OCOF, on n'a jamais reçu de public, mais si c'était le cas, aujourd'hui, on aurait le droit d'avoir encore nos portes ouvertes et recevoir du public. Donc, si on a le droit de recevoir du public, on a aussi le droit de recevoir des salariés ou des collègues, et c'est le cas des fournisseurs avec lesquels on travaille. Alors, ce n'est pas le cas de tous. Certains autres industriels ont décidé de fermer les usines, du fait peut-être de leur localisation, certains, parce qu'ils étaient proches de l'Italie. Voilà, donc là, c'est un petit peu en fonction des arbitrages de chacun. Mais si on respecte strictement la loi et les contraintes éditées, ce genre d'activité peut continuer de fonctionner. La polémique de la semaine, c'est la suspension de la cotation du Napoléon. On a lu ça dans des journaux très sérieux, des journaux économiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est vrai ? Comment avez-vous réagi ? Alors nous, on a réagi assez vivement, parce qu'en fait, c'est une fausse information qui se transforme à la fin en véritable information et un petit peu répandue partout. Et c'est très dommage, parce que de cotation du Napoléon, il n'y en a plus depuis 2004. Donc, on ne va pas arrêter quelque chose qui n'existe plus. Ensuite, la problématique du prestataire qui a parlé de son problème. C'est un problème qui lui est propre avec ses fournisseurs et le réseau au sein duquel il fonctionne. Donc, les boutiques d'achat et vente d'or, les quelques banques qui continuent encore à vendre de l'or. Voilà, mais ça ne les concerne qu'aujourd'hui, en tout état de cause, leur activité est par nécessité à l'arrêt, puisque les boutiques sont fermées. Donc, oui, eux n'ont plus de Napoléon. Et donc, comme ils n'ont plus de Napoléon à livrer, vu leur modèle économique, certainement qu'ils n'ont plus de prix à annoncer, puisque une chose que l'on n'a plus a potentiellement un prix infini. Mais bon, les gens, ils n'ont pas envie de payer un prix infini pour le Napoléon. Surtout quand on sait que c'est un produit qu'on peut encore aujourd'hui acheter ailleurs et, par exemple, chez Ocoffre. Donc, chez nous, le marché, il est opérationnel, il est liquide, dans le sens où il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent. Et on a une telle profondeur, nous, aujourd'hui, parce que, tout simplement, il y a une énorme quantité de Napoléon qui sont stockés dans nos coffres, qu'on peut considérer que n'importe quel client, possesseur chez nous de Napoléon pourrait potentiellement décider de le revendre. Et il a toute capacité à le faire parce que, lui, il n'est pas contraint par une boutique. Il n'a juste qu'à cocher une case, dire, je te mets en vente, je définis le prix, et c'est sur le site. Donc, à l'instant où on se parle, on a, par rapport aux produits qui seraient vendables immédiatement, ne serait-ce que du Napoléon, on a environ 13 000. Alors, évidemment, sur la plateforme, il n'y en a que 100, 200 qui apparaissent parce qu'apparaissent les prix, entre guillemets, peut-être les plus adéquats. Mais des personnes qui seraient prêtes à mettre un prix peut-être différent, là, je parle peut-être plutôt des vendeurs, donc leur capacité à vendre leurs produits à un prix peut-être plus avantageux, etc. On a à peu près une profondeur de marché de 13 000 pièces, et là, je ne parle pas de tout ce qui est stocké. Donc, si tous les utilisateurs de haut coffre, aujourd'hui, étaient en volonté de vendre à des nouveaux, c'est des dizaines de milliers de produits de Napoléon qui seraient vendables. Donc, chez nous, il n'y a pas de problème, et on le voit d'ailleurs au quotidien sur notre activité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le modèle, l'idée, c'est que vous pouvez être propriétaire d'un Napoléon, mais vous ne le détenez pas. C'est ça, en fait, la différence avec l'autre modèle, celui des boutiques, où on va passer de la matière d'une personne à une autre personne par l'intermédiaire d'un comptoir et d'un guichet. Oui, le modèle initial de haut coffre, c'est de distinguer la détention physique et la capacité à négocier l'achat ou la vente. Et donc, en fait, on a digitalisé son pouvoir libératoire. Donc, nous, les Napoléons ou toute autre pièce sont stockées dans des coffres de haute sécurité en grande partie, 80%, ce sont les ports francs de Genève. Alors, au passage, pourquoi les ports francs de Genève ? Non pas parce que c'est à Suisse, mais c'est parce que c'est le lieu certainement le plus sécurisé en Europe. Et nous, ça nous va bien. Donc, c'est là qu'on a des chambres fortes dans lesquelles sont stockées nos pièces, rangées dans des albums, dans des étuis, chacune numérotée, chacune photographiée, etc. Audité chaque année ? Audité chaque année, etc. Donc là, le principe, c'est que ça, ça ne bouge pas. Donc, une pièce qui est dans son album, elle n'en bouge pas. Par contre, potentiellement, dans une même journée, elle va changer peut-être 4 fois, 10 fois de propriétaire ou peut-être jamais parce qu'elle a été achetée en 2009 et depuis, elle est toujours conservée par la même personne qui n'a pas décidé de la revendre. Et l'intérêt, il est là. C'est-à-dire qu'on est depuis son canapé, depuis son lit, depuis son bureau, ou même à 4 heures du matin, on est capable de passer un ordre de vente sur un produit qu'on a en détention. Si cet ordre de vente était sur un prix qui n'était pas délirant mais qui était vraiment dans les prix du marché, peut-être que 5 minutes après, quelqu'un va l'acheter. Le produit n'a pas bougé. Le propriétaire, lui, a changé et ça, c'est archivé dans nos registres qui sont sécurisés, avec des backups, etc. Le cours du Napoléon ou le cours de l'or en général a commencé par baisser fortement en début de crise. En début de semaine, il s'est mis à remonter assez fortement. Pour les pièces comme le Napoléon, pour les pièces dites vintage, il y a en plus la prime. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où quand même, le cours est en tension ? Est-ce qu'il y a une tension sur l'or en général et plus particulièrement sur les pièces ? Alors là, ça s'est fait en différents épisodes. Il y a eu un premier épisode qui s'est traduit justement par une baisse où ceux qui avaient des actifs, notamment les actions qui avaient fortement baissé, ils étaient obligés de les revendre pour dénouer des positions. Ça, c'était leur modèle économique qui leur imposait. Mais pour se retrouver à peu près à l'équilibre, pour ne pas être perdant, en même temps, ils vendaient de l'or et assez massivement pour équilibrer les pertes. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a vu. On verra si ça se reproduit plus tard lors de nouveaux chocs boursiers, peut-être. Encore faut-il que ces mêmes acteurs auraient encore de l'or à vendre. On verra plus tard. Donc ça, ça a été, entre guillemets, le premier épisode. Ensuite, là, ce qu'on a observé, c'est une tension justement sur l'offre d'or et même au niveau des lingots, des bars, etc. Parce que justement, certains acteurs industriels ont fermé. Alors là, je ne parle pas des petites boutiques françaises, etc. C'est Epsilon. Là, moi, je parle des grands industriels, notamment européens. Et certains ont fermé. Donc, ils ne sont plus à même de fournir la demande en lingots qui, elle, est croissante. Donc là, il y a des petites tensions, notamment sur le cours. Et on voit apparaître des spreads là où il n'en existait pas. C'est-à-dire que sur l'or physique, on commence à voir des tensions, des décalages qui peuvent s'opérer entre le prix d'achat et le prix de vente qui n'existaient pas il y a encore de cela quelques jours, quelques semaines. Les grands faiseurs dans ce monde se débrouillent pour acheter l'or au spot. C'est-à-dire vraiment à quelque chose qui est très... Enfin, voilà. Autour duquel on ne gravite pas. Et là, il s'est créé un spread. Donc maintenant, l'or le plus basique de la Terre sous forme de lingots commence, donc sa matérialité physique, commence à avoir une valeur qui va au-delà de ce cours théorique moyen. Et là, ça veut dire qu'effectivement, il y a une tension sur le physique qui commence à prendre peut-être un petit peu ses distances par rapport à ce qu'on appelle l'or papier. Et là, c'est ce qui se traduit à cet instant et c'est du fait d'une problématique autour de l'offre liée à certaines fermetures d'usines. C'est ce qu'on a... D'ailleurs, on a pu entendre ça. C'est-à-dire que quand on parle d'or valeur refuge, d'or physique valeur refuge, en fait, on constatait que les cours de l'or papier influençaient finalement les cours de l'or physique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est en train de changer. C'est-à-dire que l'or papier pourrait continuer à baisser, mais l'or physique, lui, est en tension. C'est exactement ce qui se produit et qu'on avait vu à d'autres époques. Je me rappelle de 2008, une période où le cours de l'or papier avait fortement baissé, 20%. Et au même moment, il y avait certains produits physiques, alors à l'époque, c'était plutôt les Krugerrand, les pièces, des choses comme ça, qui étaient très demandées et on se retrouvait à avoir une augmentation de la prime de ces produits. C'est-à-dire que les gens étaient prêts à payer. Quand je dis les gens, c'était même des banques, des grands faiseurs dans le domaine qui étaient prêts à payer plus cher les Krugerrand que la valeur de l'or qui était contenue. Ça, ça s'était vu en 2008. On a vu quelque chose d'un petit peu similaire en 2011, plus à l'échelle européenne. Et là, aujourd'hui, on le voit, et non plus sur les pièces, mais même carrément maintenant, sur la matérialité physique sous forme de lingots. Alors, c'est pas énorme, ça va se jouer à 0,5%, 0,8%. Mais ça a un vrai impact. Et d'ailleurs, un impact que nous, on a été obligés de transcrire, par exemple, sur Veracash, parce qu'on a deux typologies d'or. On a la typologie Gold Premium où c'est un adossement à des pièces. Et donc là, depuis septembre, on était passé d'un court pivot de spot plus 3 à aujourd'hui spot plus 6 avec une augmentation de 1% il y a encore quelques jours. Mais bon, ça peut être admissible puisque derrière, ce sont des pièces qui elles-mêmes justement subissent une augmentation de leur prime du fait de l'offre à la demande. Donc là, on ne fait que suivre nous l'offre à la demande et on y est contraint. Mais ça se traduit aussi maintenant sur Gold Spot. Gold Spot, c'est la deuxième matière or que l'on propose sur Veracash où là, on est adossé à du lingot. Eh bien, pour ne pas vendre de l'or à perte, on a été obligés d'augmenter le court pivot de 1%. On est passé aujourd'hui à Spot plus 1% comme court pivot. Donc court pivot, ça veut dire le prix autour duquel on achète et on vend. C'est-à-dire qu'on vend à Spot plus 1 mais on rachète aussi à Spot plus 1. Je ne parle pas de notre commission. La commission, c'est autre chose. Eh bien voilà, on est obligés de le transcrire par ça parce qu'aujourd'hui, le marché du physique est en tension. On est dans une crise sans doute jamais vue, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine. Est-ce qu'on peut apprendre des crises précédentes ? Est-ce qu'on pourrait savoir ce qui va se passer pour l'or dans les jours, semaines ou mois qui viennent ? On a connu des crises on va dire depuis 1929. Est-ce que cette histoire du cours de l'or peut nous informer ou nous apprendre des choses sur ce qui pourrait se passer ? Alors c'est effectivement une crise qui est assez éclairante et j'espère qu'on en tirera toutes les leçons nécessaires et pas qu'autour de l'or et pas qu'autour du monde financier et bancaire. On sait qu'on va se réveiller dans quelques mois dans un monde qui sera différent. En tout cas, clairement, pour en revenir autour de l'or, il est évident que je pense que là, certains réflexes nouveaux vont être pris. réflexes nouveaux dans le sens où là encore, l'or démontre sa capacité à être un actif de précaution et un amortisseur dans un contexte qui se dégrade. Donc là, on vient de le changer et de le tester là-dessus et ça a encore été de nouveau validé comme ça avait été validé en 2008 et comme ça avait été en 2011 à des échelles assez vastes. Après, moi, je ne prends pas le détail de certains pays la Russie en 2014, la Grèce en 2015, le Royaume-Uni en 2016 qui, eux, à ce moment-là aussi, ont vécu des choses assez compliquées et sur le coup, là aussi, le cours de l'or avait été assez répliquant pour protéger ce qu'il y en avait. Donc voilà, aujourd'hui, l'or apparaît de nouveau comme l'actif de précaution qu'il a toujours été. On sait par contre comment ça se passe. C'est que on en convient pendant quelques mois, quelques années et après, on l'oublie et après, on passe à autre chose. Et donc, là, ça m'a avancé et j'ai un petit peu d'expérience là-dessus. Ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, l'or, on s'y intéressera de nouveau un petit peu moins. Ce sera peut-être à ces moments-là où il faudra surtout peut-être faire ses emplettes entre guillemets dans une logique de précaution de ce qui se passera après. Malheureusement, on est dans des mondes où les crises sont cycliques. la moindre chose peut nous fragiliser. On l'a vu, là, c'est une petite chose invisible. Ça aurait pu être un virus informatique, comme je le pensais il y a deux ans. Ça aurait pu être de nouveau une crise financière. Comme on est globalisé, ce qui impacte l'un impacte les autres. Et là, l'or, il a de toute manière toujours un rôle à jouer. Et c'est là qu'il faut être dans cette logique de résilience. Je pense que c'est vraiment le mot qu'il faudra retenir de cette crise. C'est quels sont les réflexes de résilience à adopter pour ne pas être dans des postures fragiles comme on peut les avoir aujourd'hui à tous les niveaux. C'est un terme qui commence à devenir un petit peu à la mode. Est-ce que, par exemple, en France, on a été résilients sur notre manière de gérer des stocks de masques, etc., alors qu'on en avait un milliard il y a dix ans et que tout le monde se moquait du ministre qui avait passé cette commande à l'époque ? C'est un détail qui, malheureusement, aujourd'hui compte. Est-ce que, dans un futur proche, on sera sur un recul suffisant pour appréhender notre monde dans sa globalité et pas que sur un aspect médical dans cette forme de résilience ? Résilience sur les aspects environnementaux, résilience sur un modèle économique, résilience sur un modèle monétaire. Imaginez que quelque chose de grave affecte l'euro. C'est peut-être ce qui nous arrivera dans six mois ou un an. Est-ce qu'on est dans un monde résilient qui serait capable de tenir un effondrement de l'euro ? Aujourd'hui, je ne suis pas certain d'avoir une réponse positive à apporter. C'est des réponses à cette résilience qu'aujourd'hui on est en droit d'attendre. L'or apportera sa petite touche là-dessus, mais ce ne sera pas non plus le sauveur absolu. On est bien d'accord que comme en 2008, le système financier au niveau mondial, étatique, va tout faire pour se sauver. On a bien vu les injections de plusieurs centaines de milliards d'euros ou de dollars dans l'économie. C'est un réflexe pavlovien des banques centrales. Ça va faire comme en 2008. C'est-à-dire que dans deux ans, le système financier sera sauvé et tout le monde va oublier. Alors voilà, disons qu'en 2008 et aussi 2011, on a découvert des méthodes. C'est générer de l'argent dans des quantités qui sont phénoménales sans créer d'inflation. Donc là, quand on a réussi à trouver cette formule magique, il est évident qu'on l'utilise à tout instant. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas testé le après de l'usage de cette formule magique et tout le monde en convient. On sait très bien que déjà, la manière dont on a réglé 2008 et dont on a réglé 2011 par ces injections massives n'était en fait que de repousser à plus tard les problèmes. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'on n'avait pas déjà atteint la limite de ce que l'on pouvait entre guillemets pas manipuler, mais en tout cas presque, sans que ce soit les générations futures qui en soient impactées ou qui les contraignent à réinventer complètement le modèle. Là, il est évident qu'avec ce qui vient d'être fait, on est en train de précipiter le délai dans lequel il va falloir qu'on réinvente le modèle économique parce qu'en l'état, ça ne pourra pas tenir. On ne peut pas cacher sous le tapis 750 milliards côté BCE ou plusieurs milliers de milliards de dollars côté Fed. À mon donné, cet argent va de toute manière devoir ressortir. Alors, à l'instant où on se parle, oui, ça va être dans l'économie réelle, mais une économie réelle qui doit se reconstruire comme une économie d'après-guerre devait se reconstruire. Mais l'économie d'après-guerre s'est reconstruite parce qu'il y avait, par exemple, dans notre cas, nous, Européens, qui ont investi massivement et qui, à ce moment-là, ont pris un petit peu possession d'une manière de fonctionner du monde. Nous, aujourd'hui, Européens, est-ce qu'on a envie d'être rentrimés sous tutelle chinoise dans un an ou deux ? Parce que c'est peut-être ça, notre futur. Et quand je dis nous, c'est nous, Européens et nous, Américains. Parce que, là, sur le Covid-19, malheureusement, le pire est certainement à venir et c'est surtout, je pense, sur les États-Unis que le plus grave va se produire. Comment l'économie mondiale va résister à l'effondrement économique d'un pays tel que les États-Unis et des choses qui risquent très fortement de se produire dans les mois qui arrivent. Alors, si on veut faire dans le positif un peu, on s'aperçoit quand même que dans les solutions proposées, il y a ces solutions dont parlait Danny Lang à une journée et une rencontre au coffre qui est de financer directement que les banques centrales donnent l'argent directement aux entreprises et aux particuliers plutôt que de passer par l'intermédiaire du système bancaire. Ça, c'est nouveau. En 2008, ce n'était pas comme ça. Là, vraiment, ça fait deux, trois fois qu'on voit des informations qui disent soit l'hélicoptère monnaie qui est peut-être le plus fantastique de l'expression, mais en l'occurrence, on parle bien de vouloir financer en direct le particulier ou l'entreprise et pas passer par l'intermédiaire de la banque. Oui, alors ça, c'est évidemment les solutions. L'hélicoptère monnaie dont on parle de manière théorique depuis des dizaines d'années, aujourd'hui, les Américains veulent faire des chèques, les Européens certainement, sauf que là, ça va se traduire par une inflation réelle. Là, il n'y a pas de... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas. C'est pour ça que ça passe à l'instant où on se parle plutôt par les banques qui, elles, vont investir sa liquidité sur des marchés qui sont en silo et donc qui créent peut-être d'ailleurs des bulles mais dans des univers confinés et contraints qui fait que si cette bulle explose, elle n'affecte pas celle d'à côté. Si on fait un chèque à tous les Français, à tous les Européens, à tous les Américains, là, on se retrouve à faire le constat immédiat qu'on a une masse monétaire qui a augmenté face au reste de ce qui nous entoure dans la vie et donc plus forte masse monétaire face à une demande, eh bien là, on est peut-être dans une logique d'inflation voire d'hyperinflation. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement contenu, ils ne le font pas parce qu'ils repoussent au dernier moment. C'est-à-dire qu'ils le mettront en œuvre quand il n'y a plus autre chose à proposer et on sait en fait que de l'injection monétaire dans le réel, c'est comme une injection de substances illicites. on se sent peut-être immédiatement mieux mais après, il y a plutôt un bad trip et peut-être qu'on en redemande encore. Et toujours plus. Et toujours plus. Et ça, c'est le problème de l'hélicoptère Monet. Et là, l'Europe et les US auraient du mal à y résister et là, ça ne ferait encore que confirmer ce que je considère, c'est que les civilisations qui aujourd'hui ont su peut-être être plus solides, plus résilientes, plus agiles, peut-être à ce moment-là en profiterait pour prendre les parts de marché, pour ne pas dire autre chose, qui vont bien sur nos civilisations européennes et états-uniennes. Quand est-ce qu'on va parler de l'État long or ? Est-ce qu'un jour, quelqu'un va évoquer cette idée, va réévoquer cette idée ? Alors moi, l'État long or, j'espère que les États ne vont surtout pas en parler parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'il nationalise ce qui est aujourd'hui et encore la possession des individus ou de quelques banques, même de banques centrales, mais il n'y en a pas une qui soit entrimée plus forte que l'autre. La Fed, aujourd'hui, n'est pas la banque centrale qui donne l'alpha et l'oméga sur le cours de l'or. Aujourd'hui, ça reste différentes banques, plus le jeu de l'offre et de la demande quotidien. Et donc globalement, aujourd'hui, l'or est une forme de monnaie privée supranationale qui ne dit pas son nom mais qui fonctionne plutôt bien. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la Turquie, quand elle achète du pétrole à l'Iran, vu qu'elle ne peut pas le payer en une quelconque devise, sinon elle est de suite bannie de tous les pays, elle paye en or. Les Russes, les Chinois accumulent de l'or pour pouvoir faire des transactions avec certains autres pays ou se sécuriser. Certaines banques européennes, en fin de journée, se font des compensations en s'envoyant de la contrepartie or qui ne bouge pas d'ailleurs des coffres. Ils font comme Berakash, mais à l'échelle de banque pour ne pas avoir à payer des frais qu'ils auraient sur des devises classiques. Donc l'or, il est utilisé quotidiennement comme une monnaie. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'il n'y a personne qui, à ce moment-là, peut le... comment dire... le ponctionner ou le voler ou le manipuler à qui que ce soit. On peut le manipuler, mais ça ne dure pas très longtemps parce qu'il faut avoir les moyens de manipuler l'or. Aujourd'hui, personne n'a les moyens de manipuler quelque chose dont les valeurs quotidiennes d'échange sont aux alentours de 150 ou de 100 milliards. C'est un petit peu compliqué. Il y a d'autres choses à faire. Donc non, il faudrait au contraire que l'or vraiment se développe encore plus comme monnaie privée, comme monnaie alternative ou monnaie complémentaire, un petit peu comme système monétaire parallèle, mais comme système monétaire résilient face à nos systèmes monétaires qui sont mourants. On va terminer, Jean-François, par des questions qu'on a trouvées en commentaire sous la première vidéo ou ailleurs sur vos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux du groupe Ocoffre. On appelait ça les questions troll parce qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas très gentilles. Donc la première question, c'est finalement est-ce que vous n'êtes pas en train de profiter d'une situation dont souffrent pas mal de gens ? Alors nous, chez Ocoffre, on ne profite jamais. C'est dans notre ADN au même titre qu'aujourd'hui, par exemple, un supermarché qui vend plus de tel ou tel produit, je ne considère pas qu'il profite parce que dans quelques mois, il faudra que le monde se reconstruise et à ce moment-là, on sera tous, les uns comme les autres, bien contents que certaines personnes aient à ce moment-là des liquidités à pouvoir remettre dans le monde réel pour le faire redémarrer. Donc nous, oui, aujourd'hui, on a un surcroît d'activité, mais il n'a jamais été question dans notre tête de se dire tiens, on devient riche. Non. Là, nous, ce que l'on se dit, c'est avec ce surcroît d'activité, on devient plus fort pour développer une activité comme la nôtre et qu'elle devienne une évidence alors qu'elle n'était pas jusqu'à présent, qu'elle devienne une évidence dans les mois, les années qui suivent. Et ça, ça demande des fonds pour se développer, faire de la croissance externe, communiquer, sécuriser encore plus notre modèle. Là, aujourd'hui, on a réussi à prouver que notre modèle était résilient face à tout autre modèle autour de l'or qui était basé, par exemple, sur le modèle des boutiques, le modèle des banques, etc., qui aujourd'hui, sur l'or sont fermés, donc ils sont à l'arrêt. Donc quelqu'un qui d'ailleurs aujourd'hui a de l'or à la maison, il ne sait pas à qui le vendre s'il a besoin de liquidité. Ça devient très compliqué. Cette même personne aurait aujourd'hui de l'or chez Ocoffre. À l'instant où on se parle, il est capable de le revendre et d'avoir sur son compte les euros dans quelques jours. Donc ça, ce n'est pas profiter la situation, c'est faire notre métier pour répondre à la demande et répondre à un besoin. Et moi, tous les jours, j'ai des messages, enfin moi ou surtout mes collègues qui sont en frontal avec les utilisateurs, de gens qui nous remercient, qui sont satisfaits d'avoir, d'ailleurs même des fois qui sont étonnés, que les choses puissent aller vite avec nous alors que par exemple maintenant certaines banques commencent à mettre des délais quand il s'agit de demander tel ou tel virement. Virement d'une banque A vers une banque B, des fois ça peut être compliqué, ça peut prendre plusieurs jours. On a même eu des cas où ça prenait 15 jours. Voilà, nous, chez nous, vous demandez une revente de pièces, ils sont immédiatement revendus si le prix n'est pas délirant. Votre argent, vous l'avez 48 heures après sur votre compte. Donc là, voilà, nous, on rend le service pour lequel nos clients nous ont payé initialement et notre maire on fait partie de la liste de ces activités qui seraient même autorisées encore à recevoir du public. et puis ça fait 10, 11 ans que vous êtes là. Vous n'êtes pas comme ces boutiques par exemple d'or qui se créent parce que le cours de l'or dépasse les 1500 dollars et donc là, ça devient intéressant de récupérer des grammes d'or venant du particulier. Clairement, nous, ce n'est pas du tout notre modèle, on n'a jamais voulu fonctionner comme ça. Notre modèle, c'est d'être résilient quel que soit le cours de l'or, quelle que soit l'appétence des gens pour l'or. Personne n'est venu me voir si on allait bien en 2017 quand tout le monde voulait acheter du bitcoin à la place de l'or. Donc nous, aujourd'hui, on doit se sécuriser et être dans un modèle résilient pour que le modèle puisse parfaitement tenir même si dans un an ou deux ans, personne n'a envie d'acheter de l'or parce que les gens seront allés vers la nouvelle monnaie à la mode, l'euro numéro 2 imaginons ou le bitcoin numéro 4 je ne sais pas quoi et l'or n'intéressera plus personne et pour autant, nos clients, nous, on leur doit un service absolu qui est que leur pièce soit sécurisée, qu'elle ne bouge pas et qu'ils puissent à tout instant les revendre. Et donc nous, on doit être extrêmement solide quoi qu'il arrive et là, on est une entreprise. Une entreprise peut faire faillite, OCOF pourrait faire faillite. Donc comment on fait nous dans ce modèle pour à tout instant réfléchir pour que notre société ne soit pas en défaut ? Moi, j'ai plein d'amis qui ont lancé des startups. Ils disent, moi, si ma startup est cool, ce n'est pas grave, ça me fait de l'expérience et puis je pourrais me relancer aux Etats-Unis parce que plus on a coulé de boîtes et mieux ça marche. Non, c'est l'inverse. Moi, OCOF, je m'interdis à ce que la boîte fasse faillite. Franchement, ça me ferait des vacances de ne pas me rajouter ce genre de stress. Donc voilà, ça se sécurise aujourd'hui aussi dans ce genre de contexte qui effectivement va nous aider à être beaucoup plus solide. Alors, il y a pas mal de questions sur les frais de gestion. Ces frais de gestion qui sont entre 5, 7% qui visiblement fluctuent en tout cas selon les internautes. Qu'est-ce qui se passe avec les frais de gestion en ce moment ? Alors, les frais de gestion et là peut-être j'ai donné un exemple, un éclairage plus sur l'argent métal chez VerraKage parce que ça va permettre de mieux comprendre la problématique. Nous, nos fournisseurs ne sont pas des fournisseurs en continu 24 sur 24. Ils ont plutôt tendance à être ouverts entre 9h et 18h puis en plus en ce moment plutôt 9h30 et 16h30. Ça veut dire que nous, alors qu'on continue à avoir des achats ou des ventes massives en dehors de 16h, comment on fait pour se couvrir ? Le cours de l'argent métal ne s'arrête pas. Donc, si on a une vente massive à 4h du matin qui assume l'achat, c'est nécessairement les plateformes VerraKage ou au coffre. Et donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, sur un marché, notamment de l'argent métal, qui n'est pas un marché non plus ultra liquide, on prend potentiellement un risque avant l'ouverture à 9h, 9h30 pour revendre nous-mêmes cet argent à nos fournisseurs qui sont à la fois acheteurs et vendeurs. Nous, on n'a pas le droit à avoir du stock, on se l'interdit parce que si on avait du stock, on se met potentiellement en danger. Nous, on ne fait pas du trading pour compte propre. Ce n'est pas notre activité. Notre activité, c'est de conserver les actifs de nos clients, pas de faire du boursicotage à 2 balles. c'est le propre de sociétés dont c'est le métier et avec lesquels notamment nos fournisseurs peuvent travailler. C'est pour ça que nous, on ne peut dénouer certains ordres qu'aux heures ouvrées. Le fait d'avoir une commission assez importante, ça nous permet d'encaisser les chocs sur le change, euros, argent, euros, or. Sur l'or, il y a une commission qui est aussi importante, qui est à peu près de 3%. Et là, pareil, pour les mêmes raisons. Et aussi parce que dans le cadre notamment de Veracash, c'est essentiellement notre seule source de revenus. Donc ça veut dire qu'il faut en faire des milliers de transactions quotidiennes pour qu'une société avec des charges fixes tourne. Parce que les charges fixes, ce n'est pas fonction du cours de l'or. C'est tous les mois que ça tombe. Donc là aussi, dans le modèle résilient dont je parlais juste avant, quand ça marche bien, comment je m'organise pour que ces charges fixes soient toujours couvertes quand ça marche un petit peu moins bien. Mais voilà, les commissionnements sont aussi calculés de manière assez fine comme ça. Et quand on peut le faire, une réduction, on le fait. Quand on peut passer à 2,5 sur l'or, on le fait. Quand on peut passer de 7 à 5 sur l'argent métal, on le fait. Et là, on sait qu'en plus, ça va être autoréalisateur parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un afflux de commandes. Donc comme il y a un afflux de commandes, et bien ça légitime le fait aussi que la commission baisse puisqu'on est à ce moment-là plus liquide. Voilà. Bien. Jean-François, est-ce qu'on se voit la semaine prochaine ? Écoute, moi je compte bien qu'on puisse se revoir la semaine prochaine parce que ce rendez-vous est vraiment important. Ça permet un petit peu de prendre des nouvelles de tout le monde parce qu'après, derrière ce genre de vidéos, on a aussi beaucoup de gens qui nous contactent, qui nous disent un petit peu où ils en sont, comment ça se passe. C'est nous, c'est important d'avoir le feedback de nos utilisateurs parce qu'on est là pour servir leurs intérêts et on a besoin de connaître quels sont leurs intérêts à cet instant. Et donc cette vidéo est maintenant un petit point d'accroche qui permet un peu à tous de se donner une forme de rendez-vous. On se donne des nouvelles respectives. Donc nous, on donne des nouvelles du groupe au coffre et on attend aussi en retour quelques nouvelles de nos utilisateurs parce que ça nous fait grandement plaisir de savoir comment ça se passe pour eux. Et au pire, on fera ça via des plateformes de vidéos en dernier recours. Pour l'instant, on arrive en toute sécurité à se rencontrer encore. Donc continuez comme ça. Et donc le conseil, c'est bien de commenter sous la vidéo. N'hésitez pas. Jean-François, tu adores aller répondre. Bon, essayez d'être plutôt cool parce que comme ça, ça détend tout le monde. Mais en l'occurrence, n'hésitez pas à commenter et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501